Alors, bonjour à toi, c'est merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et en plus, on a du monde partout à travers cette belle planète qui nous envoie plein d'informations. Et c'est vraiment, merci à vous de tous ces efforts, vraiment. C'est vraiment apprécié. On est le 29 août 2019, 12h51, heure du Québec. On continue notre petit coup d'œil sur Dorian, qui est passé à Porto Rico, finalement. Il n'y a pas eu les dommages qu'on appréhendait, qui n'ont pas causé les dommages. Il y a eu beaucoup d'eau, un peu de vent. C'est resté une tempête tropicale. Maintenant, ça se dirige vers la Floride. On vient de déclarer l'état d'urgence parce que là, ça a pris vraiment de la force et de l'ampleur. Et c'est devenu un ouragan de catégorie 3 quand même. Donc, déjà, la Floride, très éprouvée depuis quelques années, depuis un an au moins. Dorian se renforce dans un ouragan majeur en direction de la Floride. Et on a déclaré l'état d'urgence. Dorian a atteint le statut d'ouragan. Si on arrivait aux îles Vierges américaines à 18h hier, où une station météorologique a enregistré des vents de 132 km heure et des rafales à 180, le système devrait devenir un ouragan majeur au cours des deux prochains jours. Et atteint de la Floride le mardi 3 septembre, en raison des incertitudes liées à la trajectoire de cette tempête, chaque habitant de la côte est doit être prêt. Dorian est le deuxième ouragan de la saison des ouragans 2019 en Atlantique. Donc, vraiment, ça inquiète beaucoup. La tempête tropicale d'Oriane vient de se transformer en ouragan de catégorie 3. La tempête d'Oriane s'est renforcée, s'est transformée en ouragan cet après-midi, près de l'île Saint-Thomas, si on parle d'hier aux îles Vierges. La tempête, comme je vous le disais, se déplace à 21 km, donc c'est très lent son déplacement. Et ces vents sont devenus assez puissants. Et un avertissement d'ouragan est actuellement en vigueur à Viaquay, à Puerto Rico, ainsi qu'aux îles Vierges américaines et britanniques. Les météorologues s'attendent à ce que la tempête se renforce encore, jusqu'à un ouragan de catégorie 3, avant de frapper éventuellement la Floride. Ce week-end, on peut voir ici le déplacement. Tout semble indiquer que d'ici ce week-end, à la fête du travail, imaginez-vous, un puissant ouragan se produira près de la Floride ou de la côte sud-est des États-Unis. Donc là-bas, on est vraiment préparé, on se prépare au pire. On a déclaré l'état d'urgence et ça s'en vient à grands pas. On est demain, vendredi. Dorian devrait produire des accumulations de puits suivantes. En début de semaine prochaine, Bahamas central, de 50 à 100 mm de pluie. Bahamas du nord et au sud-est des États-Unis, de 100 à 200 mm de pluie. Ces précipitations peuvent provoquer des creux-éclairs potentiellement mortels, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. On s'attend à la pluie, de la pluie. On est dans un modèle complètement hallucinant de pluie. Déjà, la Floride qui a été vraiment frappée l'an dernier, de plein fouet, mais là, ça continue. Et là, on s'attend au pire. Le gouverneur Ron DeSantis déclare l'état d'urgence et exhorte les Floridiens à se préparer à l'ouragan Dorian. Dorian, donc hier, le gouverneur Ron DeSantis a publié le 28 août l'ordre exécutif 19-189, déclarant l'état d'urgence pour les comtés sur le chemin de l'ouragan Dorian. DeSantis, le gouverneur, exhorte tous les Floridiens de la côte-Est à se préparer aux impacts, car les dernières prévisions du projet du Centre national des ouragans feront de l'atterrissage sur la côte de la Floride d'un ouragan majeur. Donc, imaginez-vous de vivre en Floride et dans toutes ces zones qui sont toujours frappées année après année par des ouragans. Je peux vous dire une chose, il faut vraiment avoir la coine dure, puis il faut vraiment vouloir aimer vivre dans ces conditions tropicales. Et vraiment, il y a des gens qui recommencent à zéro presque à tous les ans. Il faut le faire. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501